Tous les soirs, dès 22h d'un côté du lac, les feux d'artifice sont grandioses. De l'autre côté, pour arriver à un tel spectacle, il faut beaucoup de précision et de rigueur. Je m'entretiens avec l'un de ces magiciens du feu. Monsieur Éric Fréchette, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes un passionné, vous êtes un artificier, mais ce que vous m'avez montré, c'est qu'il faut vraiment être un passionné pour être artificier. Oui, oui, il faut être passionné parce que c'est des longues journées, c'est gros du montage. On a peu de temps pour boire un gros spectacle. On a une équipe dynamique, donc oui, il faut être passionné. Spécialement cette année, à la 30e anniversaire du lac, on leur a imposé des thèmes. Le pourquoi de ça, c'est que c'était cinq firmes gagnantes des autres années. Cette année, c'est les cinq derniers vainqueurs. Donc, il y a eu un thème imposé. Ils ont eu le choix entre des musiques, des groupes de musique imposés. Comme ce soir, c'est Rolling Stone. Ça fait que dès le début, dès décembre, le concepteur a dû préparer sa 30e sonore. Il fallait leur ajouter un défi vu que c'est des gagnants. Il faut que ça soit encore plus dur. Oui, ça soit encore plus dur. Puis aussi, ça donne un autre challenge, une autre vision d'un feu d'artifice. On part tous de la même classe de départ. Donc, il faut laisser prendre une conception 100% du design. Ça fait que c'est pour ça que dès décembre, dès qu'ils ont su qu'ils sont venus au lac, les gens ont commencé à designer. Qu'est-ce qu'on nous promet pour les prochains soirs? Comme ce soir, c'est le Manitoba. C'est les Rolling Stones comme thème imposé. Un spectacle d'environ 16 et 18 minutes. Il y a beaucoup d'effets sur le quai, ici, central. Donc, c'est un spectacle en couleur. Les tableaux sont beaux, de ce que le designer me disait. Pour le restant de la semaine, demain, on a Fireworks Spectacular, qui est le gagnant il y a deux ans. Il a gagné il y a deux ans aussi à la ronde. Lui, il va avoir Bon Jovi comme thème imposé. Ça fait que le gars, les gens essayent de designer en fonction, comme je l'ai dit, des thèmes. Samedi, c'est Garden, City Fireworks de l'Ontario. Lui, ce sera le thème, ce sera Byron Adams. Donc, oui, c'est des gros spectacles qui sont... Ça va bouger, là. Oui, oui, ça va bouger. C'est des gens qui ont mis beaucoup de cœur dans leur travail, aussi. Donc, ça vaut la peine de se déplacer pour les prochains soirs. Oui, oui, oui. Ben oui, surtout, oui, oui. C'est des très gros spectacles qui s'en viennent. Puis, ceux qui ont passé, c'est très très excellent. Alors, ne manquez pas ça, il vous reste trois jours pour vous rattraper. Merci beaucoup, M. Fréchette. Ça me fait plaisir. Le monde des fées d'artifice est un monde aussi plaisant pour nous, le grand public, qui les regardons, que pour ces artificiers passionnés qui y travaillent. Souhaitez-leur la meilleure des chances pour ce soir. Nous, à encore plus pour l'été, c'est déjà fait. C'est déjà fait.